Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice tip-back tiré d'un sujet de 2011. On va parler d'équations cartésiennes, de représentations paramétriques, même on va faire une sphère à la fin de l'exercice, donc ça c'est très intéressant, c'est pas fréquent. Ensuite en première question, on calculera un angle. Donc on est parti, donc on considère trois points dans un repère orthodormal direct. On vous demande de calculer un produit scalaire et deux longueurs. Vous trouverez en lien le PDF qui mène à tous les exercices du chapitre avec les liens vidéo pour ceux que j'ai fait. Donc première question, produit scalaire ABAC, donc j'ai besoin des lecteurs ABAC et de leurs coordonnées. Donc coordonnées de B moins celles de A, donc un moins moins 2 ça fait 3, 2, moins 2. AC, pareil, moins 2, moins 2, 0, 2, 2, moins 1, 1. Voilà, donc, formule que vous connaissez, on est dans un repère orthodormal, donc pour calcul AB scalaire AC, on fait x fois x prime, donc 3 fois 0, je mets tout pour bien montrer sur ma copie que j'ai fait le calcul. Comme ça, si je me trompe, on saura quand même que je sais faire. Et ensuite, produit des Y et des Z. Ce qui donne 0, plus 4, moins 2, ça donne 2. Ensuite, on me demande les longueurs AB et AC. Alors ça, c'est simple, une fois que vous avez les coordonnées de vecteur, la longueur AB, ça sera la racine carrée de la somme des 3 carrés, donc 3 au carré 9, plus 2 au carré 4, plus moins 2 au carré 4, ce qui fait donc racine de 17. La longueur AC, c'est la même chose, ça fera racine de 2 au carré 4, plus 1, donc racine de 5. Voilà déjà une question. Et on vous dit en déduire une valeur approchée, arrondi au degré près de l'angle BAC. Alors ça, c'est une formule, comment calculer produit scalaire ? On a déjà fait avec la méthode des coordonnées. Il y a une deuxième méthode avec le cosinus AB scalaire AC, c'est longueur AB fois longueur AC fois le cosinus de l'angle en A, c'est-à-dire BAC. De ça, qu'est-ce qu'on en tire ? Comme AB et AC sont non nuls, le cosinus de BAC, c'est le produit scalaire ABAC divisé par la longueur AB fois la longueur AC. Donc en haut, on a déjà calculé, ça fait 2, et en bas, on a racine de 17 fois racine de 5, ce qui fait 2 sur racine de 85. On transforme même pas, on prend tout de suite la machine, et donc BAC, c'est cosinus moins 1 de 2 sur racine de 85. Et on va prendre la calculatrice et on donne une valeur approchée au degré, donc il faudra penser à mettre la machine en degré. Sur votre calculatrice, donc vous allez dans le menu, ici c'est bien en degré, c'est parfait. Et vous prenez donc cosinus moins 1, c'est sous le cosinus en général de 2, divisé par racine de 85. Et on trouve 77,47 degrés. Et donc au degré près, on répond 77. Voilà pour les deux premières questions. La question c'est en déduire que les points baissés ne sont pas alignés, effectivement. L'angle BAC n'est pas égal à 0 degré ni 180 degré, BAC est à peu près 77 degrés, donc BAC n'est ni plat ni nul, et donc ça veut dire tout simplement que A, B et C sont non alignés. D'accord ? Sinon on pourrait utiliser la collinéarité, la non collinéarité de A, B et C, ce qu'on fait d'habitude d'ailleurs, en regardant, quand vous regardez les coordonnées, vous avez ici, vous regardez le 3, 2 et le 0, 2, vous voyez bien que les produits en croix, il y en a un qui fait 6, en fait 6 moins 2, moins 2 fois 0, ces différentes zones, donc A, B et A, C sont non collinéaires. Et ça, ça suffit aussi pour dire que les points ne sont pas alignés. Question suivante. Vérifiez qu'une équation cartésienne du plan ABC est 2x moins 0, plus 2z plus 2, égale 0. Alors là, attention, on ne se lance pas tout de suite dans la recherche d'une équation cartésienne. On vous dit vérifier déjà, un verbe intéressant. Vérifiez, ça veut dire ici que, eh bien, on a tout à fait envie de se servir de ce qu'on vous propose. Donc, au niveau de la rédaction, ce que je vous propose, c'est d'écrire ça. Considérons donc le plan P d'équation 2x moins y plus 2z plus 2, égale 0. Comment montrer que P, c'est le plan ABC ? Déjà, je vous rappelle que A, B et C sont non alignés. Et voilà pourquoi on peut considérer déjà le plan ABC. A priori, comme on vous parle du plan ABC, vous êtes censé comprendre que c'est un plan. Donc, ce n'est pas forcément nécessaire de le redémontrer. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut montrer pour que les deux plans soient égaux ? Eh bien, on va montrer tout simplement, montrons, que A, B et C sont dans P. Et donc, ça voudrait dire que le plan ABC est inclus dans P, comme ce sont deux plans. Ce sont forcément deux plans confondus. Donc, comment est-ce qu'on montre que A est dans un plan ? Eh bien, on calcule, on remplace dans le membre de gauche, les x, y et z par les coordonnées de A. Donc, on va calculer 2xA moins yA plus 2za plus 2. Les coordonnées de A, on les a là-haut. Ça fait 2 fois moins 2, moins 0, plus 2 fois 1 et donc plus 2. On regarde, ça fait moins 4, moins 0, plus 2, plus 2. Effectivement, ça fait 0. Donc, qu'est-ce qu'on déduit de ça ? A appartient au plan P. Et on fait pareil avec B et C. Donc, on calcule 2xB moins yB plus 2zB plus 2. Donc, ça fait 2, moins 2, plus 2 fois moins 1, donc moins 2, plus 2. Vous voyez que ça fait 0. Donc, B appartient aussi au plan P. Et ensuite, on montre que C vérifie aussi cette équation. Donc, on remplace, on calcule. On a de moins 2, 2, 2. Donc, ça fait moins 4, moins 2, plus 4, plus 2. On regarde, vous voyez que ça fait 0. Donc, C appartient à P. Et conclusion, eh bien, A, B et C appartiennent au plan P. Par conséquent, ABC est inclus dans P. Et comme ce sont deux plans, ça veut dire que ABC est égal au plan P. Donc, le plan P, c'est bien ABC. Or, c'est finalement assez long à faire quand même, si on le fait bien. Mais c'est toujours plus rapide que de retrouver l'équation cartésienne. Autant plus que souvent, au bac, quand on vous demande une équation cartésienne, on vous donne une petite question pour trouver le vecteur normal avant. Alors que là, vous n'avez pas d'indice. Donc, essayez au maximum d'utiliser les infos qui sont dans les questions. Ça, c'est peut-être la morale de cette question. Question suivante. On vous donne deux plans P1 et P2 d'équations respectives. Deux équations qu'on vous donne. Et on vous demande de montrer qu'ils sont séquents selon une droite dont un système d'équations paramétriques est le suivant. C'est pareil. Et on vous donne la réponse. Donc, on va nous s'en servir. La première chose à montrer, ça va être de montrer que P1 et P2 sont séquents selon une droite. Pour ça, on va regarder les vecteurs normaux. Et on va montrer que P1 et P2 ne sont pas parallèles. Donc, soit N1. Alors, comment avoir un vecteur normal de P1 ? On regarde l'équation de P1. Et on prend les coefficients de x, y, z. Donc, N1, c'est 1, 1, moins 3. Ce vecteur, donc, il est normal. C'est un vecteur normal du plan P. P1. Ensuite, on regarde un vecteur normal de P2. On regarde ici, donc, A1, moins 2, 6. Ça, c'est un vecteur normal de P2. On va regarder ces deux vecteurs, pardon, est-ce qu'ils sont collinéaires ? Voilà. Si les vecteurs sont collinéaires, les plans sont parallèles et réciproquement, donc, qu'est-ce qu'on voit ? On regarde les premières coordonnées. Et 1, 1, 1, moins 2, on calcule ce petit produit en croix. Ça s'appelle un déterminant. Ça fait moins 2, moins 1, c'est différent de 0. Donc, N1 et N2 sont non collinéaires. Et ça, c'est important parce que la conséquence, c'est que, donc, P1 et P2 sont non parallèles. Et la conséquence, c'est que deux plans non parallèles se coupent selon une droite. Donc, P1 et P2 sont une droite. Voilà. Donc, on sait que les deux plans se coupent selon une droite. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va montrer que la droite qu'on nous donne est dans l'intersection. D'accord ? Ça veut dire que vous auriez une droite dans l'intersection qui elle-même est une droite. Donc, ça veut dire que l'intersection est cette droite. Donc, on va vérifier. Vérifions que la droite, donc D qu'on nous donne, est incluse à l'intérieur de P1 et que D est inclue à l'intérieur de P2. Comme ça, D sera inclus dans l'intersection des deux qui est une droite. Donc, D sera l'intersection P1, P2. Alors, comment on fait ? C'est assez simple. On va donc regarder l'équation cartésienne de P qu'on nous a donnée, de P1. Et on va dedans substituer par ce qu'on a dans le système d'équation paramétrique qui détermine D. Donc, on va calculer quoi ? Moins 2 plus moins 1 plus 3T. Je remplace, vous voyez, X par moins 2. Y, je vais perdre des petites flèches si vous voulez. Ça, je le mets ici. Ça, je le mets ici. Et ça, je le mets ici. Je vais vérifier que ça fait 0. Donc, moins 3 fois T plus 3. Je calcule, moins 2, moins 1 plus 3T, moins 3T plus 3. Vous voyez bien, tout s'annule. Ça fait 0. Donc, ça veut dire que tous les points de D ont des coordonnées qui vérifient l'équation cartésienne de P1. Donc, ça veut dire que D est inclus dans P1. Et de même, on va faire pareil dans P2. Donc, ici, je vais aussi remplacer ça. Ici, celui-là, X. Le Y ici. Et le Z. J'obtiens donc X. C'est donc moins 2. Plus, enfin, moins 2 fois Y. Plus 6 fois T. Plus 3. Je développe. Moins 2. Plus 2. Moins 6T. Plus 6T. J'obtiens 0. Donc, tous les points de D ont des coordonnées qui satisfont l'équation cartésienne de P2. Donc, D est inclus dans P2. Donc, je répète, on sait que P1 inter P2 est une droite. D est inclus dans P1. D est inclus dans P2. Donc, D est inclus dans P1 inter P2. Et de tout ça, on en dit que D est la droite. P1 inter P2. Voilà une méthode qui utilise au maximum le texte. Quatrième question. Démontrer que D et ABC sont séquents. Et, pour être objectif, si vous arrivez à déterminer les coordonnées du point d'intersection en résolvant le système, vous aurez montré indirectement que D et ABC sont séquents. Là, je me suis appliqué à le faire pour vous montrer que ça peut se faire sans résoudre le système. Savoir si une droite et un plan sont séquents. Mais, a priori, à partir du moment où vous résolvez le système et qu'il n'a qu'une solution, c'est que la droite et le plan sont séquents. Alors, comment on résout le système ? Ce système, il est composé de quoi ? De l'équation cartésienne de ABC dont vous disposez. Et des trois équations données par la représentation paramétrique de D. C'est des choses qu'on fait très souvent. Et T appartient à R. Pour résoudre ça, on va injecter, c'est pour ça que cette question ressemble un peu à la précédente, on injecte ici X, Y et Z. Et on va avoir une équation en T. Donc, ça donnera quoi ? 2 fois moins 2, moins Y, donc moins 1 plus 3T, plus 2 fois T, plus 2 égale 0. Cette fois-ci, on sait que ça fait 0. Et on va en déduire quelque chose, ça fait moins 4, plus 1 moins 3T, plus 2T, plus 2 égale 0. Et donc, moins T, ici, moins 1 égale 0. Ça nous donne T égale moins 1. Une fois qu'on a T égale moins 1, on réinjecte dans la représentation paramétrique. Ça, c'est la valeur du paramètre qui nous intéresse. Donc, le point d'intersection, je vais l'appeler I. Alors, on remplace déjà X et moins 2. Ensuite, moins 1, moins 3, donc moins 4, était moins 1. Voilà notre point I, le point d'intersection entre ABC et la droite D. Cinquième question, soit S, la sphère de centre oméga et de rayon 3, donner une équation cartésienne. Ça, c'est du cours. Il faut donc écrire X moins l'abscisse d'oméga au carré, plus Y moins l'ordonnée d'oméga. Donc, ça, ça ferait Y plus 3, attention, au carré, plus la troisième coordonnée, donc Z moins la troisième coordonnée de oméga, Z moins 1 au carré. Et ça fait le rayon au carré, donc ça fait 9. Et c'est déjà terminé. Donc, ça, c'est une question qui est du cours. Alors, d'où est-ce que ça vient ? Je vous rappelle, ça vient du fait que, quel que soit le point M de coordonnée XY, alors, on ne va pas le dire comme ça, on va plutôt dire, ici, un point M de coordonnée XYZ appartient à ma sphère, si et seulement si la distance, donc ici, oméga M, vaut 3. Et quand on met ça au carré, ça fait oméga M carré égale 9. Et ça donne, en prenant des coordonnées, exactement cette équation. Mais c'est du cours, vous devez le savoir et l'appliquer directement. Sinon, vous allez voir les vidéos sur les équations cartésiennes de sphère. Maintenant, on vous dit, dans les deux questions suivantes, toute trace de recherche, même incomplète ou d'initiative, même non fructueuse, sera prise en compte dans l'évaluation, ce qui signifie que ce sont des questions difficiles. Alors, il y en a deux. On va commencer donc par la première, intersection d'une sphère et d'une droite. Alors ça, c'est assez classique, c'est assez intéressant. Donc ici, on cherche à faire l'intersection, donc entre notre équation de cercle, on va l'écrire, celle qu'on nous a demandé juste avant, et x égale 2, y égale moins 1 plus 3t, ça c'est donc la représentation paramétrique qu'on a et le paramètre t à partir de l'arrière. Ce qu'on fait, et c'est vrai qu'on a beaucoup fait dans cet exercice, on va encore substituer. On va mettre x ici, ce y là, et ce z ici. On va tomber sur... Cela me donne, alors, moins 2, moins 1, ça fait moins 3 au carré, plus y, plus 3, donc je vais doucement, ça c'est y, plus 3 au carré, plus z moins 1, donc t moins 1 au carré égale 9. Donc, moins 3 au carré, ça fait 9. Ici, ça fait 3t plus 2. Donc, 3t plus 2, ça fait 9t carré, plus 12t, plus 4, plus t2 moins 2t, plus 1 égale 9. Dt carré, voilà, j'en ai 9 et un 10t carré. Les t, 12 moins 2, 10t, et ensuite, les 9. On a un de chaque côté, ça s'annule. Il me reste 4 et 1, 5. Voilà, on a donc une équation qu'on peut diviser par 2, donc ça fait 2t2, plus 2t, plus 1 égale 0. Voilà. En fonction de delta, il y aura 2, 1 ou aucune solution. Je calcule le discriminant. B carré, donc 2 au carré, 4, moins 4ac, donc 4 fois 2 fois 1, ce qui fait moins 4. C'est strictement négatif, donc pas de solution. Conclusion, l'intersection, il n'y en a pas. S et D ne se coupent pas. Donc, il n'y a pas d'intersection. Dernière question, alors là, c'est vraiment la plus dure. Démontrer que BC est tangent à la sphère. Alors, il faut montrer quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire déjà qu'un plan est tangent à une sphère ? C'est que le plan ne touche la sphère qu'une seule fois. Donc, il n'y a qu'un point d'intersection. Cette dernière question, elle est très difficile. C'est un sujet qui date de 2010, 2011. A l'époque, on avait une formule qui permettait de déterminer directement la distance entre un point et un plan. On ne l'a plus, donc il va falloir se débrouiller sans. Donc, on a déjà fait ça dans les vidéos précédemment. La première chose à faire, c'est de calculer la distance entre le plan ABC et le centre de la sphère oméga. Cette distance, elle va être très importante parce que si elle est égale au rayon, ça veut dire que le plan est tangent à la sphère. On va regarder ça tout de suite sur le géogebra. Ça donne ceci. Vous voyez, donc la sphère, moi, ce que je vais faire, c'est essayer de trouver l'intersection ici entre le plan et la sphère. Vous voyez, la sphère est bien tangente au point. Elle est tout juste à son extrémité ici. Et nous, on va calculer les coordonnées de ce point. Et ensuite, en calculant la longueur qui le sépare du centre, on va montrer que c'est exactement le rayon de la sphère. Et donc, ça prouvera que le plan est tangent à la sphère. C'est une question qui est difficile parce qu'il n'y a pas d'indication. Donc, première étape, c'est de trouver ici le projeté du centre oméga sur le plan. C'est-à-dire que vous avez le plan ABC. On va projeter ce point ici pour trouver justement la distance minimale qui est entre le point oméga et le plan ABC. Pour trouver ce projeté, on va faire un projeté orthogonal. Donc, je vais trouver l'équation de la droite passant par D. et orthogonal au plan P. Le plan P, on a son équation. Enfin, le plan ABC, on a son équation. On a un vecteur normal, c'est N. 2 moins 1, 2. Et donc, je vais trouver cette droite, on va l'appeler comme on va l'appeler delta. Cette droite delta, donc, elle doit passer par oméga. Elle doit avoir pour vecteur directeur N. Comme ça, elle sera bien orthogonal au plan. Là, on va passer par les représentations paramétriques. On sait très bien faire. On a un point, c'est oméga. Donc, 1, moins 3, 1. Et on a un vecteur directeur, le vecteur normal du plan. Donc, plus 2T. Alors, je ne vais pas reprendre T, parce qu'il y a déjà un T dans le texte. Donc, on va l'appeler T prime. Moins T prime, plus 2T prime. T prime est un réel. Et les coefficients, vous voyez, c'est les coordonnées du vecteur N. Donc, ça, c'est notre droite delta. Elle passe par le centre de la sphère et elle est orthogonale au plan. Pour trouver les coordonnées du point intersection de delta avec le plan, qui sera, autrement dit, le projeté orthogonal d'oméga sur ABC, eh bien, on insère ici, on substitue x, y et z dans l'équation du plan ABC. Ce qui me donne, donc, 2 fois 1 plus 2T prime, moins, moins 3, moins T prime. Et ensuite, plus 2 fois 1 plus 2T prime. Et on n'oublie pas le plus 2. Et ça, ça doit faire 0. On développe. Ça donne 2 plus 4T prime, plus 3 plus T prime, plus 2 plus 4T prime, plus 2. DT prime, j'en ai 9. Ensuite, 2 et 3, 5. Et 9. Donc, c'est moins 9T prime vaut moins 1. Bon, on a de la chance, ça tombe pour l'instant juste. Donc, ça veut dire que le point I, je vais l'appeler comme ça, c'est donc le projeté d'oméga sur le plan ABC. C'est donc l'intersection de delta avec le plan ABC. Ah, pour coordonnées, on remplace 1 moins 2, donc moins 1. Moins 3 plus 1, donc moins 2. Et 1 moins 2T, moins 1. C'est donc le point de coordonnées moins 1. Moins 2, moins 1. On regarde maintenant sur GeoGebra. Vous voyez, ça donne ceci. La droite que j'ai tracée ici, c'est delta, vous voyez. Le point I, c'est donc le projeté du centre sur le plan ABC, et ses coordonnées sont bien moins 1, moins 2, moins 1. Donc, on est sur la bonne voie. Il me reste juste à calculer la longueur oméga i. Donc, je détermine les coordonnées du vecteur oméga i. Donc, coordonnées de i moins les coordonnées d'oméga, donc ça fait moins 1, moins 1, donc moins 2. Moins 2, moins moins 3, moins 2 plus 3, ça fait 1. Et ensuite, moins 1, moins 1, ça fait moins 2. Alors, la longueur oméga i, ça sera donc la racine carré de moins 2 au carré, 4, plus 1 au carré, 1, plus moins 2 au carré, 4, ça fait racine carré de 9, ça fait donc 3. Donc, vous avez bien compris, oméga i, c'est égal au rayon de la sphère. Par conséquent, eh bien, effectivement, le plan ABC, il est donc tangent à la sphère S. D'accord ? Vous avez bien compris, quand le rayon, ici, de la sphère, est exactement égale à la distance entre oméga et le projeté d'oméga sur le plan, on a une sphère tangente. Si vous voyez, si je fais une sphère plus grande, de rayon par ordre 4, vous voyez, on est trop loin, on va couper. Ici, on a beaucoup, on n'est plus du tout tangent. Et si je prends un cercle plus petit, donc rayon 2, par le rayon 1, 2, je vais enlever le premier, vous voyez que, eh bien, on est trop court, on ne va pas toucher le plan. Donc, la position intermédiaire entre un cercle trop haut, un cercle trop court, c'est le cercle de rayon, exactement la distance qui sépare le centre de la sphère du plan ABC. Donc, ça introduit la notion de distance d'un point à un plan. La distance d'un point à un plan, c'est la longueur qui sépare, c'est la distance entre votre point et le plan. C'est la distance la plus petite que vous puissiez trouver entre un point du plan et le point ici considéré. Donc, c'est ça, la distance d'un point à un plan. Pour le calculer, par contre, on utilise un projet orthogonal parce qu'on sait que la distance la plus courte, elle est réalisée en projetant le point orthogonalement sur le plan. Voilà, on ne va pas trop s'étaler là-dessus. Un exercice que j'ai trouvé quand même très joli, en tout cas très complet. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada